C'est quand même important de vous présenter France Nature Environnement parce que ici, au niveau au moins régional, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes des associations de protection de la nature et aujourd'hui la FRAPNA s'appelle France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, comme la plupart des associations régionales qui se sont regroupées, fédérées au sein de cette fédération française. Aujourd'hui, c'est la plus grosse fédération d'associations de protection de la nature. Donc vous voyez, les chiffres sont importants. On a 6000 associations infiniées, ça veut dire quasiment plus de 900 000 personnes qui sont adhérentes, via leurs associations locales, territoriales, voire nationales, qui sont adhérentes de notre fédération. Donc notre rôle du coup au niveau de la fédération nationale, donc moi je suis membre de la fédération nationale, bien que étant domiciliée à Lyon et membre aussi de FN Rhône, mais en tout cas donc j'interviens dans un des domaines d'expertise au niveau national, donc qui représenta ici, ce sont les deux derniers. Je suis pilote du réseau qui s'appelle transport et mobilité durable et on a mixé les deux derniers réseaux, c'est-à-dire aussi villes et territoires soutenables. C'est-à-dire que quelque part le transport, la mobilité, les territoires, ça fait un tout aujourd'hui et des enjeux notamment climatiques importants sur lesquels donc du coup je travaille sur l'ensemble des modes de transport. Même si par expérience et par expertise, j'ai travaillé dix ans au CEREMA, donc on parlera du CEREMA tout à l'heure, donc qui était donc un service national du ministère qui s'appelle aujourd'hui Transition énergétique, mais qui change beaucoup de nom. Et donc au sein de ce ministère, je travaillais au développement de l'usage du vélo en France. Donc ce qui fait que j'ai rédigé les guides techniques pour faire des aménagements cyclables. Après je suis allée voir si mes guides techniques fonctionnaient, donc je suis passée présidente de la fédération des usagers de la bicyclette, voilà. Voilà et puis donc aujourd'hui j'ai élargi le domaine, mais pour autant, pour inclure le vélo dans la chaîne de transport parce que ça paraît vraiment important et heureusement aujourd'hui ça se développe bien. J'ai retrouvé dans les archives, donc sous le logo de la Frapna, ce qui avait été écrit en 2009. Et je dirais qu'aujourd'hui, alors c'est tout petit, vous ne pouvez pas le lire, mais bon le diaporama sera sûrement à disposition. Et donc je pense qu'aujourd'hui on réécrirait du point de vue des fédérations de protection de la nature grosso modo la même chose. À savoir qu'on partage complètement ce qui vient d'être dit concernant l'usage des voies vertes, notamment, c'est qu'elles doivent non seulement servir à des enjeux touristiques, ce pourquoi au départ elles avaient été pensées dans cette notion de grande distance, d'itinéraires, etc. Mais elles doivent aussi servir au quotidien et la pratique montre que de fait on n'arrive plus à distinguer à un moment donné l'un et l'autre. Les itinéraires doivent être roulables, donc avec des revêtements dont on va voir qu'ils doivent être lisses. Ensuite il y a un enjeu dont on va parler qui est la biodiversité. On va voir aussi que les conflits entre les associations de protection de la nature et les vélos, elles sont surtout sur les itinéraires et les conséquences que ça peut avoir de faire passer des vélos, voire des aménagements, sur la faune et la flore locale. Voilà. Donc l'étude qui a été menée, elle a été menée en même temps par FNE et AF3V. On a approfondi donc la thématique des revêtements et regarder l'ensemble des impacts sur le climat et la biodiversité. Donc voilà ce qui vient d'être rappelé, l'angle de France Nature Environnement par rapport aux voies vertes, c'est surtout réduire l'usage de l'automobile et éviter l'émission des gaz à effet de serre et des polluants. Donc il faut qu'il y ait un report modal. Et pour qu'il y ait un report modal, il faut vraiment accueillir tout le monde. Là, c'est la démonstration que les voies vertes, c'est pas seulement pour les loisirs puisque c'est une étude qui a faite l'association Vélo et Territoires. Et donc que ce soit en semaine ou en week-end, on voit la support position des deux types d'usages. Là, c'est un sondage, d'une part, le premier tableau, c'est un sondage qui a été fait vis-à-vis des usagers, qui montre que l'enjeu du revêtement permet, en effet, il y a des demandes à 98% de personnes qui disent que l'enrobé, c'est-à-dire, en fait, après, quand on dit enrobé, c'est le lisse par rapport à le rugueux. L'enrobé est vraiment demandé par tout le monde. Et on a aussi donc une autre étude qui montre que le nombre de passages varie, en effet, de 5 à 10 selon qu'on est sur un type d'enrobé accessible ou pas. Et que si on propose les deux, bien évidemment, quel que soit le type d'usage, il y a un report, y compris d'ailleurs sur les piétons. Parce qu'on verra que l'état de l'enrobé fait que c'est toujours propre et que les piétons préfèrent aller dessus. Donc, les revêtements. On a deux grandes familles, ce qu'on appelle les stabilisés. Soit c'est compacté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liant et on fait simplement un compactage. Et du coup, on peut rajouter un liant, ça devient du stabilisé renforcé. Ou alors, on passe à la notion d'enrobé bitumineux, c'est-à-dire que le liant, donc côté stabilisé renforcé, il est plutôt hydraulique, côté bitumineux, il est plutôt hydrocarbure. C'est le CERIMAC qui a fait ces études et elles ont été commandées par Vélo et Territoires, qui est l'association des élus qui assurent la promotion du vélo et notamment au départ des élus départementaux. Mais aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre de régions qui sont adhérentes. Alors, c'est une étude en analyse de cycle de vie. Ça veut dire concrètement qu'on prend, depuis l'extraction des matériaux, la fabrication, la mise en œuvre, l'utilisation, voire le recyclage. Parce que bien évidemment, si on fait un petit peu comme on fait aujourd'hui avec les voitures électriques, si on mesure que les échappements, donc le CO2 à la sortie de la voiture électrique, c'est propre. Si on analyse le cycle de vie, y compris la fabrication des batteries, etc., on n'a pas les mêmes résultats. Donc voilà, et c'est dans ce principe-là que dans le sabot suivant, on va voir que tout bêtement, ce qu'on croyait en termes d'environnement plus favorable à l'environnement, on pensait que c'était du stabilisé, puisque grosso modo, on laissait le terre en place, on tapait dessus, on rajoutait un peu de chaud, on rajoutait quelques petits trucs. Mais pourquoi on croyait que c'était mieux ? Surtout parce que la couleur, puisqu'on utilisait des matériaux locaux, la couleur était plus claire, donc se fondait mieux dans le paysage, et on considérait que c'était moins imperméabilisé que l'enrobé. Donc par rapport à ces données-là, aujourd'hui, dans le sens commun, et c'est quelque chose sur lequel on a énormément de mal à faire changer les mentalités, c'est que ce qu'on pensait, le résultat de l'étude est complètement contraire. En clair, dans la première partie du graphique, tous les tout petits trucs qui sont tout petits, on commence par les enduits de structure, les matériaux bitumineux, les bétons bitumineux, et tout ce qui est à la fin, les dernières colonnes, c'est tout ce qui est stabilisé. Ça veut dire que quand on prend l'ensemble des manipulations, à la fois de l'extraction, la fabrication, etc., dans les eaux fournées ou tout ce qu'on veut, le résultat en termes de gaz à émission d'effet de serre est le plus mauvais pour tout ce qui va être stabilisé et béton hydraulique. Aujourd'hui, on est un peu face à un résultat qui est un peu difficile à faire passer pour les associations, puisqu'elles se disaient que ce n'était pas le bon résultat. Donc ça, ça a été un peu l'étonnement pour tout le monde. Donc si on continue, on s'aperçoit que les enjeux, ça ne va plus être quel est le type de revêtement, mais bien la réflexion qu'il va falloir mener sur est-ce qu'on artificialise les sols et comment. Et donc là, quand on voit l'enjeu entre une voie verte et une route, on se dit qu'en termes notamment de largeur, déjà, rien que sur l'emprise, c'est relativement plus faible. Et aujourd'hui, l'artificialisation des sols, c'est important parce qu'il y a la circulaire zéro artificialisation nette qui vient de sortir. Et grosso modo, tout va rentrer dans le calcul, que ce soit les routes, que ce soit... voilà, la plupart des choses imperméabilisées, aujourd'hui, vont rentrer dans le calcul. L'objectif est de faire deux fois moins de ce qu'on a fait jusqu'à présent les dix années précédentes. Donc chacun va être là à calculer ce qu'il vaut mieux faire par rapport à quoi. D'où l'importance, en effet, de défendre la voie verte. Donc ça, c'est la diapositive suivante, qui explique que le plus important pour l'environnement, ça ne va pas être la couche de roulement qu'on met dessus, donc le revêtement dont on parle, mais bien tout ce qui est en dessous. C'est ça qui va dégager du GES. Parce qu'il faut d'abord creuser pour faire le support, après mettre la couche de pomme, la couche de fondation, la couche de base. Donc quand on fait une route, on met tout ça. Et pourquoi c'est moins impactant la voie verte ? Parce que la plupart du temps, ça se fait sur des emprises qui ont déjà une fondation. Parce qu'on est soit sur des petites routes, ce qu'a expliqué Pierre, soit sur des exploits ferrés, soit le long des canaux, sur des voies donc aménagées. Des chemins de halage. Donc ça, c'est déjà le premier point quand il y a ce débat de fond. Quelque part, l'avantage de la voie verte, c'est qu'on ne part pas de rien. Après, les associations de protection de la nature sont très sensibles au problème des eaux pluviales. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui. La qualité des eaux pluviales, c'est fondamental. Et quand on prend l'ensemble des analyses sur les pollutions d'eau pluviale, on trouve, par rapport à notre sujet, puisque vous voyez, il y a des tas de données, on s'aperçoit qu'il y a le trafic automobile avec tout ce qui est gaz d'échappement, etc. Et il y a ce qu'on appelle le relargage des matériaux, c'est-à-dire ce que le matériau lui-même va dégager en termes de polluants et qui va se retrouver dans les eaux. Donc, la diapo suivante explique qu'on est allé voir, toujours dans notre préoccupation entre le bitumineux et le stabilisé, ce que ça donnait. Et là encore, on s'est dit, comme ça, à vu le nez, c'est le bitumineux. Ben non, pas du tout. Le bitumineux ne diffuse dans l'eau aucun produit potentiellement dangereux. Alors que le matériau stabilisé, lui, comme il s'effrite au fil du temps, il va commencer à relarguer un certain nombre de composants et des métaux lourds, donc le cuivre, le chrome, le nickel, le plomb, etc. Alors que l'eau, tout est enfermé et quelque part, ce qui rejette, ce serait éventuellement les pollutions de véhicules qui passeraient dessus. Mais puisqu'à priori, on est souvent sur un usage qui reste piéton ou cycliste, on n'a pas ce type de polluants. Donc là encore, le poids va dans le sens du bitumineux. Alors, ce qui est important, c'est l'écoulement des eaux, donc du coup, d'avoir une pente qui permette un écoulement qui ne soit pas obligatoirement du côté éventuellement de la rivière qui est longée, ça, ça paraît logique. Mais du coup, on a pris exprès cette photo, donc avec la F3V et FNE, pour montrer que même en zone Natura 2000, on avait des voies vertes qui traversaient des zones Natura 2000 et qui, pour autant, étaient très étudiées et avec de l'enrobé, et on n'avait constaté aucun rejet particulier dans les eaux de proximité. Donc voilà les résultats de l'étude. Alors, le reproche qu'on fait, et là, il reste réel, le désavantage enrobé, c'est qu'il est quand même plus imperméable que ne le sera instabilisé, qu'il soit compacté ou renforcé. Mais là, on s'aperçoit aussi que l'écart n'est pas énorme. On passe de 0,85 à 0,95. Et que par contre, quand on voit les photos suivantes, on va voir l'évolution, en fait, certes, de la non-imperméabilisation ou l'imperméabilisation, mais vous voyez, au fil du temps, on est parti à 2007, et c'est juste la même voie verte qui est prise au fil du temps. Et au bout d'un moment, voilà, au bout de cinq ans, elle n'est plus utilisable. Alors ça, c'est dans le Nord, mais on s'aperçoit que c'était encore pire dans le Sud. Alors nous, on est un peu au milieu, donc peut-être qu'il faudra peut-être deux années de plus. Mais les orages sont violents dans le Sud, donc ça ne marche pas. Et dans le Nord, ils sont répétitifs, donc ça ne marche pas. Donc dès que c'est très utilisé, on s'aperçoit qu'au fil du compte, ça pose un problème. Et le problème en plus du stabilisé, c'est qu'il a une durée entre 4-6 ans et l'enrobé, c'est 15 ans. Donc ça veut dire qu'en termes, là encore, d'émissions de gazelle fait de serre, si on vient deux fois au lieu d'une, on se repaie le passage des machines, on se repaie tous les enjeux finalement liés à la pollution de la mise en œuvre. Donc il nous reste à regarder quand même quels sont les enjeux de biodiversité de la voie verte, si on exclut qu'on a un peu résolu ce débat sur les revêtements. Ce qui est clair et que ne contestera aucune association de protection de la nature, c'est que quel que soit le projet, si petit soit-il, l'intervention de l'homme fait qu'on va avoir un impact sur la nature. Même si on ne consomme pas de nouveaux espaces, on va réutiliser des espaces qui sont depuis longtemps laissés en l'état, mais qui ont été du coup réinvestis par un certain nombre d'espèces protégées, souvent protégées. Ou en tout cas, bon, il y a une vie dans ces anciennes voies ferrées, le long de ces canaux, il y a une vie. Pour les naturalistes, il faut aussi voir quels sont les enjeux et là encore, quel est l'intérêt, en fait, soit de revêtir une nouvelle route ou tout simplement d'en prendre une déjà existante et de réduire le passage d'un certain nombre de voitures, de filtrer ou de faire en sorte qu'une route très rurale et peu utilisée puisse être dédiée sur un itinéraire à cet usage. Donc voilà, il y a aujourd'hui un certain nombre d'espèces protégées qu'on va retrouver parce qu'elles aiment bien se chauffer d'ailleurs sur certains revêtements. Donc là, il y a une couleuvre bipérine et puis donc une salavandre jaune. Pas très loin d'ici, donc juste à la limite de la Saône-et-Loire, on a eu un long débat sur le tunnel, l'ancien tunnel ferroviaire. Et Michel était pas loin, je crois, donc qui est à côté de Cluny. Et on a trouvé une solution puisque ce tunnel est fermé l'hiver au moment de la reproduction des chauves-souris et se réouvre à un certain moment dans l'année. Donc l'important, c'est ça. C'est important aussi de réfléchir à cette notion d'éviter, réduire et compenser. Et puis, en termes de cycle de vie, planifier les travaux. C'est-à-dire que peut-être quand on va faucher, on va pas faucher à telle période puisque c'est la nidification, mais on va faucher à telle autre. La conclusion, c'est qu'il faudra de toute façon veiller à la protection de la biodiversité, donc voir un petit peu les études qui peuvent être faites et les connaissances qu'on peut avoir sur le terrain pour trouver les meilleures solutions. Ensuite, l'une des dernières, on est dans la recherche d'un compromis. Mais je pense que ce qu'il faut rappeler vraiment du coup, c'est que ce qui est conciliable, c'est pourquoi on le fait, pour du report modal, par rapport à de la voiture, pour de nouveaux usages. Et ça, ça doit peser dans la balance. Et enfin, voilà, c'est ce que je viens de dire. Par contre, il y a une recommandation qui est très forte de nos associations, c'est qu'on ne peut pas confondre une voie verte avec un corridor écologique. Ça n'a rien à voir. Et donc ça, c'est souvent un certain nombre d'élus qui considèrent qu'à partir du moment où ils font une voie verte, ça va servir aussi à la faune et la flore. Et ça, non. Ça, c'est non négociable. C'est autre chose. On ne doit pas mélanger les deux. Et s'il faut faire les deux, il faut faire les deux. Merci. Merci. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Merci.